Je m'insère au début de cette vidéo pour vous présenter brièvement la session et Christophe Laporte. Simplement parce que, pris par l'excitation du jour DataFrogs, j'ai oublié de démarrer l'enregistrement assez tôt, donc vous avez quelques minutes de perdu au début. Mais ne vous inquiétez pas, là où j'ai commencé à enregistrer, ça démarre dans la pratique. Je vous présente ainsi les groupes de disponibilité par la pratique de Christophe Laporte. Il s'est présenté au début, et voilà, je le fais à sa place parce que j'ai loupé l'enregistrement. Donc voilà Christophe Laporte, c'est un expert français sur SQL Server qui a sa société et qui connaît SQL Server très très bien et qui est expert depuis de nombreuses années. Il est aussi Microsoft Certified Master, c'est assez rare, et voilà ses coordonnées. Dans cette session, Christophe va vous parler des groupes de disponibilité par la pratique, c'est-à-dire qu'il ne va pas aborder le pourquoi mettre en place une solution de disponibilité, quelles sont les différentes stratégies qui existent, qu'est-ce qui peut se passer, pourquoi est-ce que ça peut être disponible ou non. Simplement, purement de la pratique, mettre en place dès le début un groupe de disponibilité. Je vous laisse avec lui. numéro 1, la formation du cluster. Ensuite, on va parler de ce que l'on appelle le quorum. Le quorum, c'est ni plus ni moins qu'un consensus. C'est-à-dire qu'en fait, on souhaite avoir un certain nombre de votes de manière à pouvoir assurer le service, de manière à pouvoir avoir un groupe de disponibilité online ou avoir une instance SQL online dans le cadre du FCI. Par abus de langage, depuis très longtemps, quand on pense quorum, on pense disque partagé. Non. Le disque partagé n'est qu'un des types de quorum disponibles. Donc, le quorum, ça n'est ni plus ni moins qu'un consensus, qu'un ensemble de votes. On va être basé sur des votes. Le cluster ne sera fonctionnel que lorsqu'un certain nombre de votes sera atteint. Et ce nombre, c'est tout simplement la majorité plus 1. Si j'ai un cluster à deux nœuds, il me faut absolument avoir trois votes au niveau de mon cluster. Machine numéro 1, machine numéro 2 et ensuite quelque chose d'autre. Et donc, ça pourrait être un disque partagé, ça pourrait être un file share witness, ça pourrait être un Azure quorum. Mais il me faut absolument avoir deux votes au minimum de manière à ce que, quand j'ai deux nœuds sur mon cluster, de manière à pouvoir être online au niveau de mon groupe de ressources. Les différentes versions de Windows ont apporté des améliorations à ce fonctionnement. Windows 2012 qui a apporté le quorum dynamique, donc le fait d'ajuster dynamiquement les votes au niveau des nœuds. Et la notion de témoin dynamique qui est arrivée avec Windows 2012 R2, où on va pouvoir donner ou enlever le droit de vote à un témoin. D'ailleurs, si je reviens sur ma console cluster et que je reprends les nœuds, on constate, si je regarde ici, j'ai pas, si voilà, j'ai bien zoomé, on constate ici que la machine numéro 1 n'a pas de droit de vote. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, il me faut un nombre de votes impaire. Et tant que je n'ai pas configuré mon quorum, tant que je n'ai pas dit où était situé mon troisième vote, il faut absolument enlever un vote au nœud. C'est fait automatiquement par le cluster. Donc, assurer un nombre de votes impaire, assurer un nombre suffisant de votes de manière à maintenir un groupe de ressources, va passer par la configuration du quorum. Quels sont les différents types de quorum ? Je peux avoir un quorum de type node majority. Autrement dit, on va donner des votes aux nœuds qui vont participer au cluster et ensuite on va déterminer lesquels, parce qu'on pourrait très bien dire qu'on enlève des votes sur des nœuds qui sont sur un data center secondaire avec une liaison réseau qui n'est pas forcément fiable. On va peut-être exclure ces nœuds-là du quorum. Mais l'idée, c'est tout simplement de donner des droits de vote seulement au niveau des OS. Ensuite, on pourrait compléter en disant je donne des droits de vote au nœud, mais en plus, j'ai un vote supplémentaire qui va être détenu par un volume partagé. Donc, j'ai une B2 disque, donc un SAN, et ce SAN va exposer une lune, donc un volume que je vais monter sur les nœuds de mon cluster. Et tant que ce volume-là sera visible par l'un ou l'autre des nœuds, on aura un quorum qui sera assuré, parce que même si je perds un des nœuds, le second nœud plus le vote accordé au disque partagé fait que j'aurai toujours une majorité. Je peux remplacer ce disque partagé par une option de file share witness, donc un partage réseau. Et c'est très souvent l'option qui est utilisée quand on va mettre en place des groupes de disponibilité. Pour la simple et bonne raison, c'est que si on regarde la partie virtualisation, si je virtualise mes serveurs SQL, avoir un volume partagé, ce n'est pas non plus la partie la plus simple. Soit je vais devoir utiliser du RDM dans le cadre de VMware, soit il faut que je sois sur une version très récente, la version 7 de VMware, de manière à avoir cette vraie notion de disque partagé. Sinon, il faut que j'ai des ISCSI, et parfois on a des admins qui sont un peu réticents à mettre en place ce genre de choses. Donc, la notion de partage réseau quelque part sur une autre machine, c'est vraiment ce que l'on utilise de manière très régulière, on va dire ça, sur un groupe de disponibilité. Attention, où est-ce que vous allez placer ce partage réseau ? Si possible, ne le mettez pas sur le même data center que le node primaire, node secondaire, voire dans l'absolu. Il faudra avoir un replica qui soit sur un data center, un second replica qui soit sur un second data center, et ce partage réseau qui soit sur un troisième data center, de manière à se prémunir de la perte d'un data center. Donc, j'avais dit que je ne parlerais pas de stratégie, donc ça ne va pas être le cas. On pourrait dire no majority discount only, auquel cas l'intégralité de la détection, je dirais de la bonne santé de mon cluster, va passer par la seule présence d'un volume partagé. Personnellement, en 22 ans de cluster, je n'ai jamais vu cette configuration-là, mais je pense que ça doit être utilisé dans certains cas. Windows 2016 a apporté la possibilité d'avoir Azure comme quorum, donc comme vote supplémentaire, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. Du coup, on s'abstrait totalement de la perte de nos data centers lorsqu'on est on-prem. Démo. Allez, on va mettre en place ce cluster, on va configurer proprement le corom. Donc, je reprends ici mes différents paramètres. Ce que j'ai déjà fait sur ma machine, la machine sur laquelle je suis, qui s'appelle Formation, c'est une machine que j'utilise vraiment pour faire des démos et de la formation. J'ai un partage réseau, FSW, et sur ce partage réseau, j'ai donné une permission à un groupe de sécurité, en fait, que j'appelais SQL Servers. Et ce que j'ai fait également, c'est que je vais ajouter, on le voit ici, je vais ajouter le CNO dans les membres de mon groupe de sécurité serveur SQL, de manière à avoir les droits de l'écriture sur le partage réseau. Donc, le partage réseau, théoriquement, il doit être encore online. OK. En termes d'accès, on voit ici, il n'y a que mon groupe, enfin bon, OK, les administrateurs, mais il n'y a que le groupe serveur SQL qui a accès. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rajouter le CNO dans le groupe. Et donc, de facto, mon CNO pour le cluster va pouvoir écrire sur le partage réseau. Et ensuite, je n'ai qu'à utiliser la commande setClusterQuorum en donnant le file share witness, de manière à ce que, d'un point de vue du cluster, on voit ici, j'ai récupéré un vote au niveau de ma machine, de mon OS SQL 1. Et quand je regarde la configuration core de mon cluster, j'ai bien un file share witness qui est apparu. Et donc, j'ai un vote pour le file share witness, un vote pour la machine numéro 1, un vote pour la machine numéro 2. Si je m'amusais, finalement, à aller voir Active Directory, je suis encore un petit peu de temps, on peut s'amuser à aller voir Active Directory. Si je vais fouiller côté Active Directory, je retrouve ici une entrée DNS de type host pour mon CNO. Et au niveau des objets Active Directory, je retrouve ici mon Failover Cluster Virtual Network Name. Donc, j'ai bien mon CNO au niveau Active Directory. On en est un point où mon cluster est formé. J'ai configuré mon quorum. On pourra aller un tout petit peu plus loin et ajuster quelques paramètres au niveau du cluster. La première chose, c'est pourquoi pas améliorer la rétention des informations au niveau de ce qu'on appelle le cluster log. Le cluster log, c'est finalement des fichiers qui sont maintenus sur chacun des nœuds de mon cluster. En cas de souci, je peux demander à dumper ces fichiers-là sous format d'un fichier texte, bête et méchant, que je vais pouvoir lire, le fameux fichier cluster log.txt. Et donc, quand j'appelle la commande de PowerShell, gret cluster log, sur chacun des nœuds, je vais créer ce fichier cluster log qui va me permettre de troubleshooter, de débugger des problématiques que je vais avoir au niveau de mon cluster. La rétention est parfois pas suffisante. Donc, à partir de Windows, pardon, 2019, on peut aller jusqu'à 2 mégas. Windows 2016, on pouvait monter jusqu'à 1 mégas de mémoire. Donc, n'hésitez pas à augmenter cette taille-là de manière à avoir un petit peu plus d'historique si vous avez beaucoup de messages au niveau de votre cluster. On peut aussi changer le niveau d'information, on va dire ça comme ça, au niveau du cluster au travers du paramètre level. Le paramétrage que l'on a aujourd'hui au niveau d'un cluster n'est pas trop mauvais, on va dire ça comme ça. On pourrait l'améliorer. D'ailleurs, pour les versions passées de Windows, on essayait vraiment d'améliorer les choses en changeant les seuils de détection de problèmes. Typiquement, le same subnet threshold, le cross subnet threshold. On augmentait les valeurs présentes de manière à être un tout petit peu plus tolérant à la panne sur des erreurs réseau transitoires. Parce qu'on pouvait finalement faire face à des bascules de groupe de disponibilité, alors qu'au final, tout marchait quasiment bien. On a juste eu une petite erreur transitoire au niveau du réseau. Donc, on pourrait très bien ajuster les paramètres du cluster au travers de ces commandes-là. reprendre. Pas sur la souris. Donc, tous les scripts PowerShell vous seront fournis, vous pourrez les récupérer sur mon GitHub. Absolument aucun souci là-dessus. Donc, je vais tout simplement reconfigurer mon cluster avec les bonnes valeurs sur le subnet threshold, sur le cross subnet. Donc, si j'étais en multi-subnet cluster, donc deux data centers sur deux plans d'adressage complètement différents, augmenter leur outil story lens de manière à vraiment, encore une fois, conserver de l'info et être moins susceptible par rapport à des erreurs réseau transitoires. Je peux visualiser quelle est la taille de ma log actuelle. Elle est de 1,5 Mbps. Donc, si je veux changer la taille, j'ai plus qu'à jouer avec les différents paramètres et je vois ici la nouvelle taille. On est à 1,5 Mbps. De mémoire, Windows gère en fait trois fichiers. Il va faire du rollover sur trois fichiers sur chacun des... C'est dans la registrie en fait. Sur trois fichiers sur chacun des nœuds. Ce qui fait que j'étais à 3 x 500 globalement. Là, on vient de le passer à 2 Mbps globalement. Donc, on va être à un peu plus de... Enfin, un peu plus de 650 Mbps par fichier et on a toujours du rollover. Donc, n'hésitez pas à le monter à la valeur qui est la plus adéquate pour vous. Ok. Maintenant, on va attaquer la haute disponibilité. Un tout petit peu d'historique. Avant SQL Server 2012, j'avais deux options pour mettre en place une solution hautement disponible dans SQL Server. La première, c'était le cluster de basculement que l'on pouvait mettre en place depuis du NT4 SQL Server 6.5. On ne va pas dire que c'était simple puisqu'à l'époque, la virtualisation n'existait pas. On était au siècle dernier, on avait très, très peu de matériel disponible, compatible avec du cluster. On devait se battre avec deux, trois cartes réseau, deux cartes HBA, donc des cartes fibre, des sands qui n'étaient pas tous supportés. Donc, c'était relativement compliqué, mais ça la fonctionnait très, très bien. Et d'ailleurs, j'avais du cluster à l'époque avec du 6.5. L'intérêt, c'est de mettre en haute disponibilité l'intégralité de mon instance. Donc, à savoir les bases de données utilisateurs, mais également toutes les bases de données système master, modèle, MSDB et TempDB. On avait un setup spécifique. Autrement dit, quand je crée mon instance SQL sur le premier nœud, je vais mettre les binaires sur le nœud et je vais avoir les bases de données, les fichiers de bases de données sur mon stockage partagé, sur mon SAN. Attention, SAN, pas NAS, totalement différent. Ça marchait très bien, absolument pas de souci. Une fois que j'avais fait ça, je rajoutais les binaires de SQL Server, donc le point exe de SQL Server sur le second nœud, sur le nœud passif de mon cluster. Et après, c'était du ping-pong. Je démarre mon instance à droite à gauche. Le gros inconvénient de cette solution, c'est tout simplement le fait qu'au niveau de mon SAN, j'ai un SPOF, j'ai un point de défaillance unique. Si je perds le SAN, j'ai perdu l'intégralité de mon instance SQL. Autrement dit, c'était une solution de disponibilité, mais qui ne couvrait pas tous les cas. Le gros avantage que l'on avait, c'était mine de rien le fait d'avoir un non-réseau et une adresse IP qui était unique. Autrement dit, en cas de bascule, il n'y avait pas de reconfiguration au niveau de l'applicatif client. La chaîne de connexion restait identique. Et donc, pour pallier à ce genre de choses, est-ce que le serveur 2005 a apporté la mise en miroir d'une base de données ? Donc, cette fois-ci, d'un point de vue granularité, je suis au niveau de la database. Après, je peux créer plusieurs sessions de mise en miroir, mais ma granularité, c'était vraiment la database. Et donc, j'avais participé à l'élaboration de cette fonctionnalité-là dès 2004 avec Microsoft. C'était très intéressant. L'avantage, c'est que l'on pouvait faire un tout petit peu de répartition de charge. Je vais vraiment dire un tout petit peu. Mais le gros intérêt, c'est qu'on avait vraiment des instances dites stand-alone. Je n'avais pas du tout de cluster. Je pouvais avoir une machine qui était quelque part posée dans un coin, à la limite sur mon PC, et une autre machine qui était sur un serveur. Tant que je respectais un certain nombre de critères, à savoir une version identique et une édition identique, cela fonctionnait parfaitement. On avait la possibilité d'avoir de la mise en miroir sur de l'édition standard, avec des limitations, certes, mais on avait l'édition standard qui nous permettait la mise en miroir. Le gros avantage, c'est qu'en cas de panne et de désastre majeur sur une des instances, étant donné que ma base a été recopiée en intégralité sur un autre serveur, en mode miroir, je n'ai absolument rien perdu. Donc, pour le coup, je n'ai pas de SPOF. Je n'ai pas de point de défaillance unique au niveau de ma configuration hautement disponible. Et donc, lorsque les groupes de disponibilité sont arrivés avec SQL Server 2012, alors pour ma part, c'était en 2011 déjà, on a en fait récupéré le meilleur des deux mondes, à savoir que l'on a récupéré du failover cluster, cette notion de basculement automatique qui, au niveau du mirroring, était dévolu à une instance SQL serveur, une troisième instance SQL Server witness. Donc, on s'appuie sur le cluster, sur la détection des pannes et donc faire du basculement automatique. Et on va récupérer cette notion de listener, donc d'adresse IP de non-réseau qui est unique. Parce que dans le cadre du database mirroring, on avait pour obligation de configurer la chaîne de connexion avec un paramètre supplémentaire qui nous donnait le non-réseau du second serveur. Et donc, si l'application n'arrivait pas à se connecter au serveur principal, on allait se connecter sur le serveur secondaire. Ça fonctionnait, mais effectivement, on va dire que ce n'était pas optimal par rapport à quelque chose qui est immuable comme un non-réseau unique. On va récupérer du database mirroring tout le principe de recopie d'informations sur le serveur secondaire. Autrement dit, la technique de propagation des transactions va être strictement la même. Améliorée, ok, mais strictement la même d'un point de vue des fondations. Le database mirroring était vraiment intéressant, sauf que c'était du base à base, granularité, database, une seule base. Le groupe de disponibilité va me permettre de rajouter plusieurs bases à l'intérieur. Autrement dit, je vais constituer un ensemble hautement disponible qui est un intermédiaire entre l'instance et la database. Ça va être un groupe de bases de données. Et donc, ces bases de données vont basculer à droite, à gauche, ensemble. On a groupé de manière logique des bases de données. Le stockage reste asymétrique, ce qui veut dire que je peux perdre l'intégralité d'un nœud, d'un réplica. Mes bases de données sont toujours disponibles sur le serveur secondaire ou sur les serveurs secondaires. J'ai la possibilité d'avoir plusieurs réplicas. Alors, suivant les versions de SQL Server, ça va augmenter. Et ces réplicas peuvent être synchrones ou asynchrones. Alors, attention, quand on parle de réplicas synchrones, cela ne veut pas dire que dès que je fais un insert sur le serveur principal, le réplicas primaire, je peux aller lire cette même donnée sur un serveur secondaire. Ce n'est pas du tout l'objet du réplicas synchrone. Le réplicas synchrone m'assure un RPO, Recovery Point Objective, à zéro. Pas de perte de données. Autrement dit, j'écris ma transaction, je fais ma transaction sur le serveur principal. Cette transaction va être envoyée sur le serveur secondaire, va être enregistrée dans le journal de transaction du serveur secondaire. Et une fois que c'est fait, je valide la transaction sur le serveur primaire. Il n'y a pas de perte de transaction. C'est ce que veut dire un réplicas synchrone. Cela ne veut pas dire que je peux lire la donnée, le select, sur un serveur secondaire de manière immédiate parce qu'il y a un processus de redo qui va se lancer, qui est lancé d'ailleurs de manière permanente. Et lui peut très bien avoir du retard. Donc, les groupes de disponibilité, c'est tout simplement le fait de récupérer le meilleur des deux mondes. D'un point de vue du fonctionnement, j'ai commencé à en parler. Sur le serveur primaire, je vais enregistrer un certain nombre de transactions. Comprenez par là, je vais aller écrire en mémoire une information. Par rapport à la session de David tout à l'heure, je vais écrire une information. J'ai donc une dirty page au niveau de ma mémoire, dans mon buffer pool. Je suis censé écrire de manière synchrone, entre guillemets, mes données ma transaction dans le journal de transactions sur le serveur primaire. Et je vais passer par un composant qui s'appelle le log cache. Dans la démo de David, on avait des écritures sur le journal de transactions qui étaient souvent à 60 kg. Tout simplement parce qu'on sait pertinemment que faire des tout petits aillots est quelque chose qui est totalement improductif. Et donc, le log cache est là pour bufferiser à hauteur de 60 kg. D'où les résultats que vous aviez tout à l'heure. Je vais écrire sur mon log cache. Et à partir du moment où la transaction que j'ai écrite dans mon log cache est une transaction qui est concernée par la mise en haute disponibilité, data base mirroring ou groupe de disponibilité, le log capture va capturer ces informations, les envoyer sur le serveur secondaire ou les serveurs secondaires qui vont ensuite propager la transaction sur le log cache. Et ensuite, les données seront écrites dans le journal de transaction, ce qu'on appelle le hardening du serveur secondaire. Si je suis en réplica, pardon, si je suis en, oui, si je suis sur un groupe de disponibilité synchrone, je vais vraiment écrire sur le serveur secondaire d'abord. Tous les acknowledge vont remonter la chaîne. Donc, je remonte, je repasse sur le serveur primaire. Et enfin, je vais finir d'écrire les données sur le serveur primaire. Si je suis en réplica synchrone, on va écrire en Y, entre guillemets, je vais écrire à la fois sur le serveur principal et sur le serveur secondaire. Mais dans ce cas, rien ne me garantit que j'aurai un RPO est égal à zéro. Au niveau des préparatifs, comment est-ce que je vais mettre en place un groupe de disponibilité ? La première chose que vous devez faire, c'est tout simplement activer la fonctionnalité. C'est-à-dire que j'ai fait le setup de SQL Server comme si de rien n'était. Je ne me préoccupe pas de mon cluster. Et une fois que j'ai terminé l'installation de mon SQL, je vais configurer mon cluster et je vais ensuite dire à SQL Server qu'il participe à un groupe de disponibilité. Une fois que j'ai validé cette fonctionnalité là au niveau du service, ça va demander un restart du service SQL, je vais avoir la possibilité de créer mes points de terminaison, la manière dont les deux SQL serveurs vont dialoguer pour s'envoyer le fait qu'une transaction a eu lieu sur le réplica primaire. J'envoie l'info sur le serveur secondaire. Le serveur secondaire doit quitter l'information, donc je vais encore une fois me connecter sur le serveur primaire. C'est tout simplement l'ouverture de Socket TCP et une discussion entre mes réplicas sur le port 5022 par défaut. Donc je vais créer ces points de terminaison et je vais autoriser le serveur secondaire à se connecter sur le serveur primaire et à l'inverse, sur le serveur secondaire, je vais autoriser le serveur primaire à se connecter. Je peux faire cette configuration au travers de l'Assistant Management Studio. On pourrait le faire via du Transac SQL. Pour ma part, encore une fois, j'ai choisi de le faire en PowerShell. Petit oubli tout à l'heure, si vous ne voulez pas avoir des soucis au niveau de la création de vos groupes de disponibilité, il est absolument obligatoire de configurer Active Directory de manière à autoriser le CNO à créer des fils, autrement dit créer des objets à l'intérieur d'Active Directory dans l'OU ou dans le conteneur dans lequel vous êtes. Donc tout ce bloc de code là va tout simplement autoriser mon CNO à créer des enfants à l'intérieur du conteneur Active Directory. Je vous montre ça, ça correspond tout simplement à un clic droit propriété. Coucou, propriété, tu ne veux pas venir. Voilà, Security. Il y a un petit peu de monde. Voilà, j'ai ici mon CNO et mon CNO a le droit de Create Child Object. C'est quelque chose qui est vraiment obligatoire. Ne l'oubliez pas. Donc suite de la démo. activez la fonctionnalité Adron. Donc Adron était le nom de code des groupes de disponibilité. Je vais sélectionner mes deux machines et j'active la fonctionnalité au travers de la commande dbaTools. On pourrait le faire via du SQL PowerShell classique. J'ai choisi d'utiliser du dbaTools. Et donc c'est quelque chose qui va juste prendre quelques secondes. Pour la simple et bonne raison, c'est que je dois appliquer la modif et ensuite je vais tout simplement redémarrer le service SQL. On va patienter le temps que cela se fasse. Je pense qu'il a déjà fait le premier, il en est au second. OK. Donc on voit ici que la modification de configuration a été apportée. Si je devais le faire d'un point de vue, pardon, c'est pas cette fenêtre là, si je devais le faire directement sans interface graphique, je pourrais aller sur mon configuration manager. Je prends mon service SQL properties, always on variability group. C'est vraiment cette case à cocher qui doit être modifiée, qui doit être cochée. Une fois que j'ai activé la fonctionnalité, je vais créer mes endpoints. Avant de créer mes endpoints, enfin d'ailleurs je peux créer mes endpoints, donc F8, je crée mes endpoints sur les deux noeuds, sur les deux réplicas. Je lui donne un petit nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez, si vous voulez l'appeler Alfred, ça marchera aussi. Et je vais dire que ce endpoint va me servir à la mécanique issue du database mirroring. J'ai choisi mon port 5022, ça reste le gros standard entre guillemets. Maintenant j'ai des configurations où on va avoir le 7022 et potentiellement si on a plusieurs instances SQL sur la même machine et que ces instances SQL sont à haute dispo avec d'autres instances nommées sur un autre serveur, bien sûr il faudra changer ce port là. Une fois que j'ai créé mon endpoint, je vais tout simplement créer sur la machine numéro 1, un login correspondant au compte de service de la machine numéro 2 et je vais donner des permissions à ce login de se connecter sur le endpoint de type database mirroring. Et la même chose sur la machine numéro 2, je crée un login pour la machine numéro 1 et j'autorise ce login de la machine numéro 1 à se connecter sur le endpoint. Non, j'ai déjà créé les endpoints. F8. Si je souhaitais passer par des certificats pour l'authentification, je pouvais le faire. Si mes comptes de service ne sont pas des comptes de service locaux mais des comptes du domaine, ça peut se faire aussi. Peu importe la méthode d'authentification que vous allez utiliser au niveau de vos endpoints de type database mirroring, cela fonctionne. Si après vous voulez faire ça d'un point de vue Transac SQL, on crée le endpoint, ensuite on crée les logins et on fait un grand connect sur le endpoint. D'un point de vue tuyauterie, d'un point de vue préparatif, je suis OK. Autrement dit, je vais pouvoir créer mon groupe de disponibilité. Pour le coup, je vais faire deux réplicas seulement, mais suivant les versions de SQL Server, on pourrait monter à un réplica primaire et huit réplicas secondaires. Ce que l'on va faire, c'est tout simplement créer le groupe de disponibilité. On va joindre le réplicas secondaire au groupe de disponibilité. Ensuite, on va tout simplement ajouter une base à ce groupe de disponibilité. De manière complètement optionnelle, on pourrait rajouter un listener, mais j'aurais tendance à dire que ça, on le fait parce que sinon, on n'a pas de moyen de pointer sur le réplicas primaire quand il aura basculé d'un serveur à l'autre. Le listener est quelque chose que l'on trouve de manière très fréquente, mais pas forcément obligatoire. La routing list va me permettre finalement d'aller me connecter automatiquement sur un serveur secondaire si j'ai montré patte blanche au niveau de ma chaîne de connexion avec cette notion de read intent. Je dis que je veux faire de la lecture seule. J'ai beau me connecter sur le réplicas primaire, on va m'envoyer sur un réplicas secondaire. La dernière version d'SQL Server permet aussi l'inverse, à savoir me connecter sur un réplicas secondaire et être renvoyé sur un réplicas primaire lorsque je veux faire de la modification de données. Mettre en place le groupe de disponibilité peut se faire au travers de l'assistant dans Management Studio, du Transact SQL ou encore une fois via du PowerShell ou du DBA Tools. Pour le coup, ce sera du DBA Tools. J'ai ici le domaine, au sens vraiment domaine Active Directory. Je retrouve le nom de mon groupe de disponibilité, le nom de mes réplicas et je vais tout simplement créer un nouveau groupe de disponibilité avec son nom, réplicas primaires, réplicas secondaires et à partir de là, vous avez les paramètres relativement classiques. Est-ce que vous voulez du failover automatique entre les différents réplicas ou bien du failover manuel ? C'est vous qui décidez quand la bascule va se faire. Le Seeding Mode. Seeding Mode, c'est quelque chose qui est apparu relativement récemment. Par le passé, on était obligé de faire des Backup Database, Backup Log, Restore Database, No Recovery, Restore Log, No Recovery sur les serveurs secondaires pour mettre en place un groupe de dispo. On va pouvoir gérer la notion de Backup. Est-ce que je veux faire mes Backup sur le réplicas primaire ? Est-ce que je veux faire mes Backup Log sur le réplicas secondaires ? Au choix, encore une fois. Il faut juste savoir que si vous choisissez des réplicas asynchrones au niveau de votre groupe de disponibilité, vous ne pouvez pas avoir de failover automatique. C'est logique parce que le failover automatique, en fait, on peut le faire n'importe quand. On peut faire le failover n'importe quand parce qu'on est certain que toutes les transactions ont été propagées sur le serveur secondaire. Alors que lorsque l'on est sur un réplicas asynchrone, il peut nous manquer de la donnée. Donc potentiellement, si on fait un failover, il faut être sûr, il faut demander l'accord d'un DBA pour éventuellement perdre de la data. La partie endpoint URL, donc je vais me connecter au sens TCP sur le port 5022 de la machine numéro 1, de la machine numéro 2. Et puis le petit confirme, c'est pour éviter d'avoir des messages. Je crée mon groupe de disponibilité. Ce qui, maintenant, d'un point de vue SQL Server, un petit refresh au niveau des instances. Oups, pardon. Clique droit, refresh. Je vais pouvoir déplier AlwaysOnVailabilityGroup. Je retrouve mon groupe de disponibilité avec les deux réplicas, la machine 1, la machine 2, et ma base. Pardon, je n'ai pas encore ajouté ma base de données. Ce sera la suite. Je retrouve mes deux réplicas. Si je prends mon failover cluster, dans les rôles, cette fois-ci, je retrouve mon groupe de disponibilité. En termes de ressources, il n'y a pas grand-chose, en fait. Pour l'instant, je n'ai pas créé de listener, donc on n'a pas de raison d'avoir un VCO créé côté Active Directory. Non, je retombe ici. Oui, il faut quand même que je termine la démo. Création du listener. Création du listener, c'est tout simplement, en fait, créer un point d'accès réseau pour mon groupe de disponibilité. Et je dis bien un point d'accès réseau. Pourquoi ? Parce que quand je suis au niveau de mon groupe de ressources, j'ai la possibilité de rajouter ici un access point. Ce sera exactement ce qui va être fait, sauf qu'on va le faire depuis SQL Server. Un access point, c'est ni plus ni moins qu'un nom réseau et une adresse IP. Donc, je vais rajouter mon listener sur le port 1433. Après, si vous voulez changer de port, il n'y a absolument pas de souci. Je vais créer mon listener. D'un point de vue, Transac SQL, un petit refresh. Je n'ai pas mon listener ? Tu ne veux pas même faire le refresh ? Il m'a mis une erreur ? Non, il ne m'a pas mis d'erreur. 1433 SQL 1. Pardon, ici, ici. Pourquoi tu ne peux pas me mettre ? Bon, on va vérifier, mais c'est bizarre qu'il ne m'ait pas créé. Ou alors, ça veut dire que sur une démo précédente, je n'ai pas fait suffisamment de cleanup au niveau de mon AD ou de mon... Il ne me l'a pas créé. Alors, on va le relancer une deuxième fois. 1433, la trappe re-gagée. Bon, ça ne remet pas en cause la fin de la démo, mais c'est bizarre. Je dois avoir un petit problème au niveau de mon Active Directory. S'il reste du temps à la fin, je reviendrai là-dessus. Ok, ce n'est pas grave. D'un point de vue Transac SQL, Alter Reveillability Group, AdListener, donc le nom de mon AG, du DHCP. Ah, peut-être que c'est mon serveur DHCP qui ne répond pas. C'est possible. Et au niveau des ports TCP, donc encore une fois, le choix du port TCP. Et dernière partie de la démo. Je pourrais éventuellement ajouter une routing list. Alors, pour le coup, il n'existe pas encore de commande dbaTools pour ajouter une routing list au niveau d'un groupe de dispo. Donc, si vous souhaitez le faire, ce sera tout simplement du Transac SQL, mais que vous pouvez toujours appeler depuis du PowerShell. Dernière partie, le rajout d'une base de données à l'intérieur du groupe de dispo. Et donc, je crée une base de données de test, tout simplement, qui va s'appeler Kermit. D'un point de vue des prérequis, ma base de données doit être en lecture-écriture. Ma base de données doit être en modèle de récupération complet. Et je dois avoir un backup de bases de données. Sinon, on n'a pas le droit, finalement, le prérequis n'est pas satisfait pour rajouter la base dans un groupe de dispo. Je vais faire la sauvegarde de ma base et je rajoute ma base de données dans le groupe de dispo. Une fois que c'est fait, en fait, je constate que ma base de données est arrivée dans le groupe de disponibilité, mais aussi que ma base de données est présente sur le serveur secondaire. Pourquoi ? Parce qu'on a choisi l'option auto-seeding qui va créer automatiquement la base sur le serveur secondaire. Il me reste encore quelques minutes, Rudy ? Oui, oui. Ok, ça roule. Quelques limites sur les groupes de disponibilité. Modèles de récupération complets seulement. On ne pourra mettre que les bases données utilisateurs en lecture-écriture et multi-utilisateurs, donc pas de DBA use-only au niveau des bases de données. D'un point de vue des grosses limites que l'on a aujourd'hui, c'est cette fameuse synchronisation des jobs SQL. C'est-à-dire que quand j'ai des bases données qui sont dans des AG, si je dois avoir des jobs spécifiques, c'est à moi, en tant que DBA, à répliquer finalement ces jobs sur les différents réplicas réplicas de mon groupe de dispo et d'utiliser une fonction qui va me permettre de savoir si, oui ou non, je dois réellement utiliser, lancer mon job sur ce réplica-là. Idem pour les logins SQL, donc on va recopier les logins SQL avec les SID. Et là, pour se faire un copier DBA job et un copier DBA login au niveau des DBA tools, c'est juste parfait. Il faut théoriquement avoir des versions identiques au niveau des réplicas de mon groupe de dispo, sauf si vous souhaitez faire des upgrades. C'est-à-dire que rien ne m'empêche d'avoir deux réplicas en SQL Server 2017 et rajouter un réplicas en SQL Server 2019. Quand j'aurai fait mon failover, j'aurai fini mon upgrade au niveau des SQL Server. Je dois par contre avoir des éditions identiques. Je ne peux pas mixer Standard et Enterprise. D'un point de vue architecture disque, je vous suggère d'avoir la même architecture. Les données sur D, les logs sur L, etc. Ce que vous allez choisir, mais d'avoir la même chose des deux côtés. Même si, depuis SQL Server 2016, il est parfaitement supporté d'avoir une architecture disque différente entre les réplicas. Par contre, si vous avez du auto-seeding pour rajouter des bases dans des AG et que vous n'ayez pas les bons disques de l'autre côté, ça ne marchera pas. C'est à vous de faire du backup restore. Petit rappel sur le nombre de threads qui vont être utilisés par rapport au groupe de dispo. Imaginez par exemple que vous ayez 75 bases de données dans un groupe de disponibilité et que vous ayez, mettons, 6 réplicas au niveau de votre groupe de dispo. Donc, je vais consommer 526 threads pour maintenir en ordre de marche les groupes de dispo sur le serveur principal. Mais si votre serveur principal, mettons, c'est une machine avec 6 cœurs. 6 cœurs, je vais consommer, en fait, plus de threads, quasiment tous les threads de mon serveur. Autrement dit, il n'y a plus de place pour les requêtes utilisateurs. Donc, attention à ce que vous allez rajouter dans vos groupes de disponibilité, le nombre de réplicas. Ça va quelque part vous obliger à avoir des machines un tout petit peu conséquentes. La maintenance, pas grand chose de spécifique, sauf à bien utiliser le HADR backup is préféré de réplicas de manière à respecter ce que vous avez défini lors de la création de votre groupe de dispo. Où est-ce que je vais faire tourner mes backup logs ? Est-ce que c'est sur le réplicas principal, primaire, ou est-ce que c'est sur un réplicas secondaire ? Dans tous les cas, il est plus que recommandé d'avoir des sauvegardes sur un emplacement réseau. Jamais de sauvegarde en local sur les VM. Sinon, si vous avez perdu la VM, vous avez aussi perdu les backups. Donc, la fameuse trilogie 3-2-1 au niveau des backups, vous devez absolument la respecter pour des groupes de disponibilité. La sauvegarde complète peut se faire sur le réplicas principal et sur le réplicas secondaire si on utilise du copy-only. La différentielle, ce sera toujours sur du principal, le journal de transactions, là où vous voulez, et les lockchains seront préservés. Contrôle d'intégrité, je suis censé le faire sur tous les réplicas, étant donné que c'est du stockage complètement asymétrique entre les différents serveurs. Je peux très bien y avoir une corruption d'un côté et pas de l'autre, donc je suis censé faire mon contrôle d'intégrité sur tous les serveurs. Maintenance des index, ça ne changera pas, on va le faire sur le réplicas principal. La question que je pose, c'est est-ce que, d'un point de vue hardware, d'un point de vue ressources, je suis capable de supporter la maintenance des index sans trop perturber mon groupe de dispo ? Et donc, on pourrait se poser la question de passer, par exemple, en mode asynchrone au moment de faire la maintenance des index, parce qu'on va avoir vraiment cette notion de lockburst au niveau des fichiers LDF. Et donc, on va vraiment solliciter énormément tous les réplicas en même temps. Donc, avec Allengren, ça se fait très, très bien. Tout un tas de problèmes courants, je les ai mis finalement pour mémoire, tout simplement, parce qu'il y en a un certain nombre. L'idée, c'est que vous avez des soucis sur la mise en place, vous avez des soucis sur la connexion, vous avez des soucis sur la synchronisation, sur l'ajout d'une base dans un AG. J'ai essayé de recenser les cas vraiment typiques des problèmes que l'on peut rencontrer. Attention aux antivirus, il y en a certains qui ont la notion de host-intrusion, et pour eux, le port 50-22 avec des connexions systématiques, ils n'aiment pas ça, et donc ils bloquent, et donc du coup, vous n'avez plus de groupe de dispo. Ça commence à venir, je t'interromps, mais ça commence à venir, je trouve sur le sujet. Ok, il n'y a pas de soucis, je suis à la fin. Donc voilà, les petits problèmes courants qui sont là, mais vraiment histoire de noter ces infos-là. Les évolutions des différents groupes de dispo, mais j'avais vraiment prévu de m'arrêter avant, donc moi, je suis serein. Ce sera mon dernier slide. On a parlé des groupes de dispo, on a parlé des groupes de dispo on-prem. À titre perso, j'ai des groupes de dispo sur du Amazon, tout simplement. Et donc, je vais pouvoir mettre en place côté Amazon, ce genre de, comment dire, ou sur Azure, ou sur du GCP, peu importe, je pourrais mettre en place ce genre d'infrastructure. Il va falloir juste que je complémente un tout petit peu, parce que quand j'ai un AG, un AG n'a pas d'existence au sens infrastructure cloud, donc il va falloir que je me cache un tout petit peu derrière des networks cloud balancer. Et donc là, j'ai une région Irlande, j'ai une région Canada, et j'ai des groupes de dispo qui vont se balader entre les deux régions. Et c'est quelque chose qui marche parfaitement bien. J'ai terminé. Je suis presque. Merci. Mais en fait, je ne sais plus, il faut que je regarde, parce que je suis sur mon problème. Toi, tu avais commencé, on avait commencé 9h, donc on était à Eka. Ah oui, c'est bon, en fait. C'est bon, je suis dans les temps. Oui, tu es totalement dans les temps. C'est moi qui n'en ai plus à l'heure. Tu avais commencé à 10h et quart, et tu termines à 11h et quart. C'est bien, c'est bon. Non, je peux continuer une heure, si tu veux. Alors, tu as encore deux minutes. Non, allez, on va juste revenir tranquillement sur les évolutions. C'est vrai qu'au fur et à mesure que les versions d'SQL Server vont dérouler, je vais me retrouver avec plus de réplicas possibles. Donc, je vais avoir cinq réplicas synchrones sur l'édition 2019, alors qu'à l'origine, en SQL Server 2012, j'avais deux réplicas synchrones. Donc, on a vraiment des possibilités de haute dispo qui sont vraiment accrues. Et on a aussi la possibilité de choisir le nombre minimal de réplicas synchrones qui doivent être en jour avant de valider la transaction sur le serveur principal. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Je vais aussi pouvoir, par exemple, à partir de l'SQL Server 2017, pouvoir gérer la notion, pardon, 2016, de groupe de disponibilité distribué. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, on pourrait avoir un cluster Windows avec un groupe de disponibilité, un cluster Linux avec un groupe de disponibilité et bâtir au-dessus un groupe de disponibilité distribué. Et le fait d'avoir cette topologie-là, on pourrait complètement se détacher d'Active Directory et on commence à se protéger contre des ransomware, contre des virus qui attaqueraient des Windows seulement, parce que du coup, il me reste des OS Linux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Donc le support forcément de Linux. Et à partir d'SQL Server 2017, on a les Red Scale Availability Group. Il faut vraiment voir ça comme une solution de scale-out pour du requêtage massif en select, donc en lecture seule. Attention, ce n'est pas une solution de haute disponibilité. Mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et à l'heure actuelle, c'est la seule implémentation qui soit supportée, j'allais dire, des groupes de disponibilité, entre guillemets, sur du cluster Kubernetes. Théoriquement, on devait avoir en 2019 du Always-on-Valibility Group dans du Kubernetes. Malheureusement, ça a été supprimé au moment de la RTM. C'était présent dans les bêtas. Je pense qu'on est à l'heure. Oui, parfait. Parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais rester un tout petit peu dans le chat. Est-ce que je peux me permettre de partager un truc pour résoudre le problème ? De te piquer le partage d'écran, en fait. Je t'en prie. Juste ça, je vous montre. Donc, mon erreur, puis en plus, je suis bête parce que je l'avais faite l'année dernière et je n'ai pas appris, j'ai oublié, c'est que j'ai créé les meetings dans un channel, enfin dans une équipe. Et si vous n'êtes pas membre de l'équipe, vous ne pouvez pas voir la conversation. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous m'envoyer un mail à rudyadbabaluga.com, avec votre email, je vous ajoute dans l'équipe. Comme ça, vous pouvez voir la conversation, participer à la conversation. Et si je vous ajoute dans l'équipe pendant une présentation, il faut vous déconnecter, vous reconnecter pour voir la conversation. Alors, j'avais fait un groupe Telegram, on l'utilisera peut-être à terme, mais le plus simple, c'est que je vous ajoute dans l'équipe. Donc, vous m'envoyez un mail. Dès que j'ai le mail, votre mail, je vous ajoute dans l'équipe. Et puis, vous reconnecter et vous devriez voir la conversation. Voilà, merci beaucoup. Tu veux remontrer ton slide ? Enfin, tu reprends le... Non, c'est bon, moi j'ai terminé. Il n'y a pas de souci. Parfait, parfait. Alors, s'il y a des questions, on va prendre le micro. Alors, je n'ai pas regardé côté LinkedIn, s'il y avait des messages. Je vais y aller tout de suite. Bonjour. Vas-y, vas-y, je t'inquiète. Entends, entends. Juste une question. Est-ce qu'il y a une autre méthode d'avoir l'intégrité des bases de données entre les unes autres que les dashboards ? C'est-à-dire, on a parfois la base de données s'affichée dans les dashboards qu'il est synchronisée, mais il paraît qu'il n'est pas le bon état de la base de données. Alors, théoriquement, si le dashboard affiche du vert, j'aurais tendance à dire que tout est correct pour la simple et bonne raison qu'en fait, le dashboard va se baser sur des DMV, Data Management Views, qui vont me donner l'état de santé finalement de mon groupe de disponibilité. Donc, si les données viennent des DMV, il n'y a pas de raison que ce soit faux. Par contre, ce qu'il se peut, c'est qu'il y ait des queues, à savoir si on est en asynchrone, par exemple, on peut avoir tout en vert, mais on peut avoir des send queues relativement élevées, des receive queues relativement élevées. Donc, il y a tout un tas de compteurs de performance que l'on peut tracer. Et d'un point de vue, alors du coup, je vais reprendre le partage deux secondes. Et voilà, c'est ici, ici, et je vais prendre ça. Et quand on est dans Management Studio, quand on est ici, donc, sur le dashboard, depuis des versions récentes à la fois de Management Studio et de SQL Server, on a ici du Collect Latency Data. Et en fait, ce genre de choses, c'est vraiment intéressant, parce qu'on va pouvoir, finalement, mettre en place des sessions X-Event qui vont me permettre de voir quelle est la réelle latence au niveau de la propagation de mes données. Donc, on peut voir beaucoup de choses à ce niveau-là. Tout comme, il ne faut pas hésiter à cliquer ici sur l'ajout des colonnes de manière à savoir quel est le temps de récupération. Donc, est-ce que je suis vraiment en retard au niveau de mes Redo? Est-ce que j'ai vraiment de la perte de données? Mes LogSendQ, mes RedoQ, qui vont me permettre de voir où est-ce que j'ai un problème au niveau de mon groupe de dispo. Mais si tout est affiché en vert au niveau de mon groupe de dispo, à la limite, je peux le double-checker avec toutes les... Comment dire? Toutes les DMV qui se cachent derrière, mais il n'y a pas de raison que ce soit non synchronisé avec ici un dashboard qui soit entièrement vert. Ce qui doit être important ici, c'est notre NoDataLoss si on est en mode synchrone. Merci.